Les deux finalistes de l'élection présidentielle française ont voté dimanche matin dans le Pas-de-Calais au nord du pays. C'est au Touquet qu'Emmanuel Macron a voté vers 11h en compagnie de son épouse. Le candidat centriste a ensuite pris un bain de foule avant de reprendre la route, direction son quartier général à Paris. Marine Le Pen a voté quelques minutes plus tard dans son fief d'Énim-Beaumont entouré de sa garde rapprochée. L'opération n'a duré que quelques minutes sous l'œil des caméras et en présence de nombreux médias étrangers. Plus tôt dans la matinée, c'est à Tulle, en Corrèze, que le président sortant François Hollande a glissé son bulletin dans l'urne avant de rejoindre le palais de l'Elysée dans la journée. Plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à participer à ce deuxième tour de scrutin en métropole comme en Outre-mer. Plus d'un million d'électeurs sont également inscrits à l'étranger. A la mi-journée, le taux de participation affichait 28,23%, quasi stable par rapport au premier tour. Face à la menace terroriste, la sécurité des bureaux de vote a été renforcée, avec le déploiement de plus de 50 000 policiers et gendarmes aux côtés des militaires de l'opération Sentinelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada